mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les sommaires le président de la république félix anton tisekik tulombo a regagné la capitale kinkasa c'est jeudi 17 mars au terme d'un séjour médical en belgique un incendie d'origine inconnue se déclarait dans un dépôt pirate des produits pétroliers au quartier des bonhommes dans la commune d'ématité le bilan c'est dans ce journal et enfin la dégradation de l'avenir qui moins avers direction eso dans un état pratiquement inaccessible ouvrons ce journal mesdames et messieurs par l'arrivée du président de la république démocratique du congo félix anton tisekik tulombo cg 10 17 mars 2020 après avoir passé dix jours en belgique en raison médicale a regardé fini le suspense chef de l'état a foulé ce matin le sol congolais plusieurs chefs d'institution ont fait le déplacement de l'aéroport international d'un jenny pour lui réserver un accueil chaleureux digne de son rang ce qui vient terre des spéculations notamment sur son état de santé qui ont envahi la toile le couple présidentielle a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du premier ministre les présidents de deux chambres du parlement du gouverneur de la ville de kinshasa et du secrétaire général de l'udps le chef de l'état s'est arrêté un temps à la sortie du terminal pour saluer les militants et sympathisants de l'udps mobilisés depuis les premières heures dès la journée informé de l'incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels et pertes en vie humaine la nuit du mercredi 16 mars à des bonhommes un quartier situé le long de la route de l'aéroport le couple présidentielle s'est arrêté pour constater les dégâts et apporter le premier réconfort aux sinistrés le chef de l'état a échangé avec le père d'une des victimes un enfant de 14 ans et a obtenu aussi des explications supplémentaires des autorités urbaines sur les circonstances de ce drame un dépôt d'essence a consumé par le feu à matété au quartier des bonhommes à plusieurs décats matériels et une perte visibles a été signalé c'est un reportage de jimima bolumbo encore une fois regardé un incendie s'est déclaré dans la soirée décès mercredi 16 mars 2022 à kinshasa dans la commune des matété non loin de la station shell au quartier des bonhommes trois maisons ravagées dans une église plusieurs véhicules décimés à mort huit personnes brûlées et des dégâts matériels répertoriés tels et les bilans de cet incendie pour cause le feu est parti d'un dépôt de carburant non loin de la station shell se trouvant le long du boulevard lumumba qui appartiendrait à un cadre du ministère des hydrocarbures bien avant ces drames la rédaction de congo buzz télévision s'était penchée sur la question liée au danger qui représente la multiplicité de stations service à travers les grandes artères de la ville province de kinshasa et tout le monde veut se faire commerçant pour vendre des carburants sans tenir compte des normes dirigées les stations de pompe d'essence puisque auparavant c'est que les stations sont sensibles et avec la vapeur dans la vapeur de carburant peut prendre peut tirer du fait même des ménages des personnes qui sont derrière les stations voyez que on construit les stations ici mais sans tenir compte de la distance où les gens les mamans qui préparent je vous dirais même plus grave je vis quelque part des stations d'essence à côté il y a les malinois les normes établies pour instaurer des stations service ne sont plus respectées en rtc vous pouvez comprendre la loi parle d'une distance de 2 km pour ériger une station service mais quand vous palpez la réalité dans la ville province de kinshasa vous verrez que il ya des stations service jumelles côte à côte à moins d'un kilomètre il s'y est de signaler que les ministres en charge des hydrocarbures didier boudimbo renseigne qu'une commission des hydrocarbures sera mise en place d'ici 48 heures pour identifier et procéder à la fermeture de tous les dépôts des carburants illégaux le ministère des hydrocarbures c'est pas lui qui donne l'autorisation de bâtir des stations donc on est surpris comme tout le monde la brigade des hydrocarbures qui doit être mise en place elle sera mise en place très bientôt pour qu'on évite tout ça mais entre temps on va sortir une commission dans les 48 heures qui va aller fouiller tous les dépôts que ce soit à mariano je sais qu'on va me taper demain on va lancer des pierres sur moi on va dire n'importe quoi sur moi mais ils vont fouiller on va prendre tous les produits clandestins on va enlever ça partout parce qu'il ya eu le premier mal au cou il ya maintenant ici on va pas continuer dans ça par ailleurs notant que le chef de l'état s'est rendu sur les lieux de l'incendie dès son atterrissage au pays après deux semaines passées à bruxelles l'analyse de la rédaction dans ses reportages bienvenue yaï dresse un tableau sombre des dégâts et catastrophes qui a été enregistré en république démocratique du congo sous l'ail impuissant du gouvernement central encore une fois voici les reportages l'incendie décès 16 mars 2022 tard dans la nuit au quartier de bonhomme dans la commune de matité vient allonger les nombres de drames auxquels est confrontée la population congolaise oui la liste elle est longue l'on se rappelera des tristes bilans du samedi 12 mars à l'ouboudi dans la province de l'olaba avec 75 morts lors du déraillement d'un train 35 morts la même date en noutori œuvres des adefs en date du 25 février dans les quartiers matongue une famille des cinq membres décimés dans un incendie un père guinéen sa femme congolaise et leurs trois garçons ont perdu vue dimanche le 5 février un convoi devant quitter le port de maluku à kinshasa pour l'équateur a pris feu on a enregistré des dégâts matériels importants et des pertes en vues humaines les 2 février les tristes événements des matatikibala avec des cinq morts dont 23 femmes et deux hommes face à ces drames l'opinion se pose la question qu'est fait le gouvernement de la république dont son premier ministre s'inventait des warriors sama lukonde king toujours dans la villégiature et tourisme récemment en mission dans l'espace grand équateur les chefs du gouvernement s'est contatté que d'un bain de foule en prévision de l'arrivée prochaine à bandaka du président de la république qui présidera la 9e conférence des gouverneurs sama lukonde ne s'est pas préoccupé à dépêcher sur terrain ni les ministres des affaires humanitaires ni celui de la défense qui n'existe que des noms l'état des sièges n'a qu'est trop durée sans effet visible sur la sécurité à l'est du pays revenant à l'incendie des bonhommes les propriétaires du dépôt pirate des carburants serait un cadre du ministère des hydrocarbures tard dans la nuit les ministres et bidimbo accompagné de la brigade des hydrocarbures a fait la descente sur les lieux pour constater les dégâts causés par ses feux dévorants il a annoncé les déploiements dès ce jeudi de la brigade pour identifier et procéder à la fermeture de tous les dépôts pirates une décision que l'opinion juge inopportune car les ministres didier bidimbo gère pas tentonnement les secteurs de l'énergie aussi pose problème avec l'épineuse question de la dessert en eau et en courant électrique les deux sociétés commerciales esnel et régis des eaux demeure des canards boiteux l'eau coule difficilement ou presque pas dans les robinets de certains quartiers la dessert en courant électrique pose problème les installations de l'esnel dont les câbles à mauvais état une situation qui nécessite les renouvellement du comité de gestion pour donner un nouveau souffle à ces deux sociétés commerciales la suite au rimer répandu dans les réseaux sociaux annonçant la punerie d'essence dans la capitale congolaise le ministre d'hydrocarbures didier boudimbo s'est entretenu ce mercredi 16 mars 2022 avec les sociétés pétrolières plus de détails dans cet élément des reportages c'est à l'issue de sa rencontre avec les sociétés c'est congo et saucir que les ministres des hydrocarbures didier boudimbo a affirmé mercredi 16 mars qu'il n'y aura pas rupture de stock de produits pétroliers cela se fait suite aux rumeurs qui ont véhiculé sur les réseaux sociaux annonçant la pénurie d'essence à kinshasa par ailleurs le ministre a rassuré qu'il ya suffisamment de stock de carburant pour que la ville de kinshasa tiennent encore pour plusieurs jours il ya eu beaucoup de rumeurs surtout sur les réseaux sociaux qui faisait état que il ya la voie rupture de stock au niveau de la ville de kinshasa dans les 48 heures donc on s'est réunis pour essayer d'étudier la question mais là après la réunion donc je peux rassurer la population congolaise et kinoise et même celle du congo central qu'il n'y aura pas des ruptures tout a été mis en place pour que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas et d'ici là il y aura encore d'autres bateaux donc je pense que on est très loin de ce problème de suite avec sept 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 est là il ya ce cirque est là les rues comme tous on s'est tous mis d'accord et ils nous ont donné le stock qu'ils ont c'est qu'ils ont en permanence actuellement pourra faire tenir la ville et même la partie ouest du pays signalant que mercredi dernier dans la soirée les stations service à kinshasa se sont vus inondés des véhicules voulant se procurer du carburant le premier ministre jean-michel samaloukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques pour examiner la situation économique du monde en général et celle du pays en particulier regardez le premier ministre jean-michel samaloukonde a présidé ce mercredi 16 mars 2022 la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques le ministre sectoriel membre du cce ainsi que la gouverneur de la banque centrale du congo ont pris part à cette séance de travail consacré à l'examen de la situation économique du monde en général et celle du pays en particulier trois dossiers ont été examinés au cours de cette réunion à savoir la note des conjonctures économiques l'impact de la guerre en ukraine sur l'économie congolaise ainsi que l'exécution du programme de développement à la base des 45 territoires au sujet de la guerre en ukraine le cce a constaté une pression sur les prix des biens sur les marchés en rdc a renseigné christian mandon simba ministre d'état ministre du plan dans son compte rendu dès la réunion fait devant la presse il a précisé que le premier ministre jean-michel samaloukonde a donné des instructions claires au ministre sectoriel sur cette question au courant de cette réunion nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la russie et l'ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la vie de la pratique du congoût il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs notamment les produits et donc le premier ministre a instruit les membres du comité les conjonctures et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leurs secteurs respectifs concernant l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires le membre du cce et ont révélé que le premier décaissement sont déjà fait et que les travaux pourront enfin commencer sur les terrains nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires nous sommes madame la ministre des finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme donc le premier décaissement ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent des travaux sur 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 le terrain christian mondo simba a enfin fait remarquer que les cadres macroéconomiques restent stables exposition d'un panorama photo au palais du peuple c'est mercredi 16 mars 2022 en présence de députés et sénataires les détails dans cet élément des reportages d'esther pina le ministre patrick mouillaya ministre en charge de la communication et médias en république démocratique du congo a organisé mercredi dernier une exposition d'art dans le cadre de la campagne bendele et kouéate en croix christophe madiane l'homme derrière les photographies cette exposition voudrait changer l'opinion du public sur le travail abattu par les forces armées de la république démocratique du congo nous avons fait un diaporama très long de photos des fr dc et nous avons travaillé trois ans avec l'armée et nous avons voulu exposer ces photos pour monter la bonne propagande qu'il faut propager pour les états dc de son côté le ministre patrick mouillaya à travers ce panorama veut encourager les militaires congolais qui s'ébattent tous les jours pour la nation militaires doivent comprendre que nous sommes avec eux que nous comptons sur eux pour la résolution de la crise à l'est du pays notamment et des initiatives de ce genre on va multiplier pour que beaucoup de congolais nous accompagnent dans le cadre de cette campagne bendele et kouéate signalons que cette exposition s'est déroulée au hall du palais du peuple après l'ouverture de la session de mars restons toujours en politique à présent mesdames et messieurs la réintégration de willy bakonga ancien ministre de l'epsp à l'assemblée nationale une surprise pour l'opinion publique qui attendait la clarification sur son dossier judiciaire c'est un élément de deborah ouamba arrestation frite grâce présidentielle à polémique demande de la ministre d'état ministre des justice les retours à makala de l'ancien ministre de l'enseignement primaire scander et technique willy bakonga et du coup après plusieurs mois de disparition il réapparaît à l'hémicycle de linguala dont il a siégé et assisté à l'ouverture de la rentrée parlementaire de mars cependant après réquisitoire si haut évoqué de la ministre de justice suite à la grâce présidentielle permettant sa sortie de prison fortement commentée dans l'opinion publique la présence de bakonga au palais du peuple est une surprise qui a volé la vedette aux autres députés les commentaires vont dans tous les sens et les questions débordent willy bakonga serait-il au dessus de la loi il ya des gens qui doivent décidément cesser d'analyser ou d'interpréter diversement la matière dont ils n'ont pas la maîtrise donc vous devez savoir que la loi électorale ainsi que les règlements intérieurs autorise un député un parlementaire élu et dont le mandat a été validé de reprendre c'est son mandat qu'à sa condamnation il faut retenir que il a été bénéficiaire d'une grâce présidentielle naturellement il a été éligible en bonne et du forme au delà de toutes les spéculations je pense qu'il est dans les bons cela n'empêche de souffler tout de même dans l'espoir de voir la lumière apparaître tôt ou tard dans ses dossiers l'on se souviendra également qu'après son départ du ministère de l'epesté willy bakonga avait tenté en vain de reprendre son mandat à la chambre hôte en remplacement de son cousin sénateur rigen bakonga deni kadima président de la commission électorale indépendante a lancé ce mercredi 16 mars 2022 les travaux de l'atelier sur la cartographie des centres d'inscription des lecteurs regardés le président de la commission électorale nationale indépendante deni kadima kazadi a lancé les travaux de l'atelier sur la cartographie des centres d'inscription des lecteurs cet atelier qui se déroule au siège et dès la sénie attend des participants des contributions envie d'avoir au bout du compte une cartographie beaucoup plus équilibrée il faut que le processus électoral soit accessible et équitable et l'un des moyens de faire d'un processus électoral une affaire accessible c'est en passant par la cartographie la cartographie des centres d'inscription ça signifie c'est les lieux où les gens vont se rendre pour se faire inscrire comme électeur et comme électrice le président de la sénie déni kadima a incité les participants à passer des observations aux recommandations pour une cartographie plus équilibrée pour une accessibilité plus accrue auparavant le deuxième vice-président didi manara a mis en avant l'ambition claire affichée par l'équipe de la sénie a changé la perception et l'image de l'institution en procédant autrement nous avons constaté à la centrale électorale qui a des difficultés des problèmes qui doivent être résolus par nous ensemble c'est notamment la disparité qui a par exemple autour des chiffres au niveau des provinces au niveau des territoires même au niveau des circonscriptions donc nous devons nous même ici lever les grandes options pour que au finish nous puissions parler le même langage de son côté les secrétaires national exécutif toto mabikou toto khani a fait part à l'assemblée des orientations de cette rencontre qualifiée des capitales pour changer des paradigmes indiquant que la sénie ses vertus a renforcé la transparence dans toutes les étapes qui conduisent jusqu'aux élections parlons infrastructures à présent le constat effet la dégradation de l'infrastructure routière un casse-tête pour la population quinoa c'est un constat de débora wamba encore une fois où seraient passé les slogans kinbo peto kinshasa n'est rien que la désolation face à l'incapacité de réfectionner les voiries urbaines cette route aurait lieu en capella vers victoire et parmi les routes principales que compte la ville de kinshasa ce qui est donné que cette route s'est transformée en étant poissons et grenouilles peuvent trouver leur plaisir et ses herbes marines ont poussé comme aux abords du fleuve depuis pratiquement une année que cette route se détériore sous les regards impulsants de l'hôtel des villes les habitants du quartier s'exprime les princesses à l'aiguillé mais près c'est de baguette et de l'aiguillé mais après après j'en sais pas et ma bébiscine la bati molle pendant la salle à tirer l'eau suite et exaké depuis ba tena solution moué exaké de bati intela n'a ma tite kotakaneu pale et kotami kinshasa la belle ou est-elle passé et si à la capitale la situation est telle comment alors les congos profonds le premier ministre devra ouvrir l'oeil pour donner un coup d'accélérateur à ses collaborateurs et autres autorités politico administratives en vue de maintenir la voirie en bon état fin complète de cette édition du journal avant de vous quitter mesdames et messieurs voici les rappels des titres le président de la république félix antonne tisekutilombo a regagné la capitale kinkasa c'est jeudi 17 mars au terme d'un séjour médical en belgique un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans un dépôt aux pirates des produits pétroliers au quartier des bonhommes dans la commune des matete le bilan c'est dans ce journal et enfin la dégradation de l'avenir qui moins avers direction ezo dans un état pratiquement inaccessible mesdames et messieurs c'était ça le journal merci de l'avoir suivi quant à moi je vous dis au revoir